Des millions de sacs remplis de fèves de café qui ne trouvent pas preneur, un cours mondial qui s'écroule, des petits cultivateurs qui se retrouvent au chômage et viennent grossir les rangs des migrants, un réchauffement climatique qui menace des zones entières de production et des maladies fongiques en pleine expansion. C'est le paysage très sombre de la filière du café qui traverse une des plus graves crises de son histoire. La consommation mondiale de café n'a jamais été aussi haute. Café filtre, dosette, petit noir au comptoir ou grand latté à emporter dans un gobelet, le café séduit de plus en plus de personnes. Il est en crise pourtant, mais vous l'ignorez probablement car le prix de votre café, lui, n'a pas bougé. Et ce, pour une raison très simple, c'est que le prix du café entre pour seulement 4% dans le prix final payé par le consommateur. Le reste, ce sont les marges du distributeur, les taxes ou encore le prix de l'allocation des murs ou les salaires du personnel. Si vous prenez votre café dans un Starbucks, par exemple, dans un bistrot. Rien de très visible, côté consommateur donc. Mais à la bourse de New York, où il est coté, le cours de l'Arabica est passé de plus de 3 dollars la livre en 2011 à un peu plus de 1 dollar fin 2019. La chute des prix a été tellement forte que la valeur des récoltes est désormais bien en dessous du seuil de rentabilité. On estime qu'il faudrait qu'il soit entre 1,20 et 1,50 $ pour permettre aux cultivateurs des pays les plus pauvres, comme le Honduras par exemple, de rentrer dans leurs frais. Mais on va un peu vite là. Déjà, il faut comprendre qui produit le café et où. Car les caféiers ne poussent pas partout. Ils ne prospèrent que dans les pays tropicaux et équatoriaux. Dans une zone que l'on appelle la ceinture du café et qui s'étend de part et d'autre de l'équateur entre le 23ème degré de latitude nord et le 28ème degré de latitude sud. En gros, entre les tropiques du cancer et du capricorne. Cinq pays concentrent plus des deux tiers de la production mondiale de café. Le Brésil, le Vietnam, l'Indonésie, la Colombie et l'Ethiopie. Le Brésil à lui seul représente 28% du commerce mondial du café. Il y a un siècle, il pouvait produire plus des trois quarts de la production. Mais dans les années 80, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, soucieux de développer les exportations de produits de base pour sortir de la crise les pays du Sud, comme on les appelait alors, ont encouragé les gouvernements d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie à se concentrer sur les matières premières. Du jour au lendemain, enfin, pas tout à fait parce qu'il y a un délai de 4 ans entre la plantation d'un caféier et la première récolte, le Vietnam va devenir le deuxième plus important producteur mondial de café. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Assez logiquement, les cours mondiaux se sont effondrés, provoquant la crise de 1999-2003. Mais en réalité, cela fait plus d'un siècle que le cours mondial du café est sujet à ce genre de baisse. Comme dans d'autres filières, le principal problème est la surproduction. Selon l'OIC, qui représente 98% des producteurs mondiaux, 169 millions de sacs ont été produits au cours de l'année 2018-2019, contre une consommation mondiale de un peu plus de 165 millions de sacs, soit 3,5 millions de sacs en trop. L'écart devrait se résorber un peu en 2019-2020, essentiellement parce que l'Arabica au Brésil est basé sur un cycle biennal de production, avec une année de forte floraison et une année de floraison moins intense. Et que cette année, justement, sera l'année défavorable. La production 2019-2020 devrait être de 167,4 millions de sacs, pour une demande de 167,9 millions. Avec des prix proches de leur plancher depuis plus d'une décennie, les analystes ne s'attendent pas à ce qu'ils baissent davantage. Mais pour autant, personne ne s'attend non plus à une forte progression des prix. Et pour cause, les futurs sur le café sont malmenés par les hedge funds, les fonds d'investissement, qui parient sur un recul persistant des cours du café depuis plus de deux ans. C'est d'autant plus difficile à vivre pour les producteurs qu'en parallèle, les coûts de production ont augmenté, ce qui favorise la concentration du secteur et laisse les petits exploitants sur le carreau. Et la grande majorité des 25 millions de planteurs de café dans le monde sont justement des petits producteurs. Au Honduras, par exemple, ou au Guatemala, la crise du café est en train de déclencher une véritable crise migratoire. Les petits exploitants quittent l'Amérique centrale par dizaines de milliers au risque de finir dans des camps de concentration, le long de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. En mars 2019, 13 organisations du Forum Mondial des Producteurs de Café publie un appel d'urgence, avertissant que la chute des prix menace de se transformer en véritable crise humanitaire. Et ce n'est pas tout, car à la crise de surproduction actuelle, s'ajoutent les effets du changement climatique. La culture du café, on l'a vu, obéit à des conditions climatiques très précises. Une variation de température, même inférieure à 1 degré, peut avoir des conséquences irrémédiables sur son développement. En Amérique latine, le réchauffement climatique pourrait réduire les surfaces de production de café de 88% au pire, d'ici à 2050. C'est le constat alarmant que font les scientifiques du monde entier, dont la CIRAD en France et le Smithsonian Tropical Research Institute au Panama, dans une étude parue en 2019. Dans les décennies à venir, l'évolution du climat pourrait rendre des zones entières impropres, obligeant des populations entières soit à migrer dans des régions plus froides, à des altitudes plus élevées, soit à se rabattre sur d'autres espèces moins sensibles au changement de température. Dans certains pays comme le Pérou ou la Colombie, plutôt que de fuir, certains se tournent déjà vers la culture de la coca. D'autant que 60% des variétés de caféiers sauvages sont menacées d'extinction à cause de la déforestation, du dérèglement climatique justement, des dégâts causés par les nuisibles ou encore de la gravité croissante des maladies fongiques, y compris la rouille des feuilles ou la trachéomycose du caféier, qui a déjà ravagé des régions entières d'Amérique latine et qui ne devrait pas s'arrêter là. Je pense que le changement climatique est un problème particulier parce que les espèces que nous vivons se produisent dans des enveloppes climatiques très narrowes. Cela signifie que, dès que le changement climatique, les températures augmentent et les raines diminuent, la zone de la qualité de ce café diminue. Donc vous pouvez dire, « So what ? » « C'est seulement un drink. » « C'est un drink assez important. » « Pour produire des pays, c'est particulièrement important. » « Il y a beaucoup de pays qui dépendent du café pour la majorité ou le boulot de leurs preuves exportations. » « C'est estimé qu'il y a autour du monde, il y a 100 millions de personnes qui produisent du café dans les farms autour du monde. » Alors que faire ? En septembre 2018, le géant Starbucks a consacré 20 millions de dollars aux petits exploitants agricoles du Salvador, du Guatemala, du Mexique et du Nicaragua. Nestlé, premier acheteur mondial de café, investit environ 68 millions de francs suisses par an dans des programmes de soutien technique aux agriculteurs. De son côté, 4 ans après l'adoption par l'ONU de l'agenda 2030, avec des objectifs de développement durable, la filière café semble à la croiser des chemins. Elle peut soit continuer sur sa lancée de poursuite du profit à tout prix, ce qui débouchera forcément sur davantage de concentration pour les producteurs et des risques dans la chaîne d'approvisionnement, soit entamer un virage complet pour assurer aux producteurs un avenir plus durable et moins vulnérable, notamment aux impacts du changement climatique.